bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la septième ronde des parties de l'open international de la plagne je suis donc avec le gm mathieu cornette salut mathieu salut donc aujourd'hui on a commencé par analyser la septième ronde ou la première parce que c'est la plus belle partie du tournoi et donc la meilleure partie ouais surtout la partie la plus intéressante il y aura pas mal de choses à dire pas mal de choses intéressantes dessus et du coup cette vidéo est en partenariat avec bitches donc toi tu es un entraîneur de bitches c'est ça de l'académie et on donne un stage 7 avec christian bauer 5 heures par jour on vous mettra en description les liens pour voir tous les autres les infos et du coup il ya un mois tu m'avais donné aussi une masterclass avec le groupe c'est ça avec l'académie il y a une masterclass par mois et la dernière ça avait été moi ok donc on va regarder la partie donc numéro 7 de ton tournoi contre nicolas du port c'est marrant ce que je t'ai dit avant la vidéo c'est que je les jouais il ya 15 ans il avait le plus de l'eau déjà à l'époque mais il a dû arrêter pendant un moment et la partie on va voir est très intéressante donc j'ai fait en sorte que tu l'analyse pas trop pour poser des questions pour que ça soit une sorte de cours en direct même si c'est un sur youtube on va voir allez c'est parti donc t'as joué cas donc j'imagine que tu avais préparé cela j'ai vu que tu avais déjà joué ce d3 dans le tournoi ouais c'est quelque chose que tu connais un peu c'est pas bête du tout ouais ok c'est ici j'ai 3 kvf6 en l'autre option c'est plutôt g6 et je sais pas ce que tu joues avec les blancs mais j'ai toujours pensé que fou g5 n'était pas bête je sais pas si tu connais non je veux que c'est 3d4 le truc basique ouais en fou g5 c'est juste un truc assez malin et ça a été joué par exemple récemment par rapport contre karsen c'était du rapide mais en fait c'est pour désorganiser ici dame b6 tu veux jouer k et d2 et vite sortir tes pièces tu regardes pas mais je te dis fou g5 c'est pas bête alors k et f6 donc ça c'est la commande in fou g2 d5 et là tu as joué dame e2 qui est un qui est très intéressant faut c'être donc tu joues une nest indienne en premier bon ça tu connais ouais ceux qui te suivent connaissent peut-être que tu joues ça ouais ok ici tu sais ce que c'est le meilleur coup pour un noir pas le il ya pour moi deux c'est ok pour les noirs est-ce que tu sais que ce qu'il faut faire un jeu c'est que pion prend cas c'est mauvais il ya pas et ouais c'est vrai ça l'égalise pas je pense il ya b6 fou b7 qui fait pas mal ouais alors moi j'aime bien b5 avec les noirs ouais mais qui laisse l'option de prendre en descente parce qu'en fait si tu peux tu sais que ça ça marche moins bien parce que comme j'ai pas roqué je peux avoir du g5 quand tu vas jouer fou f4 ouais mais en général pion prend pion à d4 tu peux prétendre un avantage tu peux juste vite jouer cavalier e5 f3 et c'est jouable non mais il a joué le meilleur coup tu rock e5 et d7 c4 donc là je sais que les joueurs qui jouent ça avec les blancs ils sont hyper contents ici ouais et et t'attends qu'une chose que la personne joue le coup qu'il a joué dans la partie qui est d4 mais c'est une erreur ici il n'y a qu'un coup alors je sais pas si tu suis les parties récentes a été joué par bouquet la semaine dernière c'est à 6 ouais à 6 c'est le seul coup et quand tu connais pas je trouve ça hyper dur à trouver l'idée c'est de jouer b5 et que si tu fais c3 pour mettre la pression sur le pion d5 il y a un coup assez malin c'est qu'il y ait d4 avec l'idée de désorganiser en fait l'harmonie des pièces blanches et objectivement ça va pour la main ça malheureusement c'est pour tes futurs adversaires donc il a joué d4 qui est le coup le plus joué qui est jamais très bon donc là tu le savais donc h4 ça c'est très bien joué on joue pas à fou f4 d'abord sinon il y aurait g5 donc on joue h4 pour contrôler g5 on veut juste sortir le fou ça c'est très bien joué tour b8 ok pourquoi pas à 6 ok là juste un truc de profil axi donc il joue tour b8 pourquoi pour sortir du vis-à-vis avec le fou g2 donc là il va commencer à vouloir jouer b5 ça on le sait t'as joué caillé d2 je suis sûr que tu l'as joué assez vite moi ouais cavalier h2 est peut-être un poil plus malin pour pour forcer dame c7 pour forcer dame c7 et après je vais caillé d2 et dans tous les cas comme on va le voir cavalier h2 et un bon plan monto dans la partie tu as choisi un autre plan donc c'est pour ça que c'est pas si grave mais quand il joue caillé d2 ici parmi la jeu dame c7 ce que j'appelle un coup d'épée dans l'eau parce qu'en fait il protège un cavalier qui est pas attaqué donc en fait il aurait pu déjà jouer b5 et si maintenant tu fais cavalier h2 où tu bouges le cavalier pour attaquer je vais plutôt dépendre avec fou b7 donc ça c'est un genre de petits coups prophylactiques sont un peu malin pour forcer dame c7 et après pendant tu peux jouer des coups comme ça et après qu'ils aient des deux et ça va revenir un peu à la partie d'ailleurs sur qu'ils aient deux il a joué ça il a joué dame c'est donc du coup pour moi c'est le fameux coup d'épée dans l'eau qui défend un cavalier qui n'était pas attaqué mais sur b5 il est pas cavalier g5 et dame h5 qui arrive s'il jouait b5 direct ouais mais en fait c'est pas math normalement je vois ce que dire ouais tu sais c'est hyper dangereux en pratique mais normalement c'est pas c'est pas censé marcher si bien alors j'ai analysé je me rappelle plus que j'ai regardé du coup à fou b7 imagine dame h5 ouais dame h6 qui avait là tu veux sacrifier ouais il faut qu'il y a 3g2 ça tu fais quoi alors soit faut qu'à 3g2 vous voulez que ça se prend un an et je mange 5 peut-être que ça peut marcher d'ailleurs ouais c'est intéressant moi je ça peut aller pour les noix ouais je pense que c'est un vrai c'est exactement est-ce que en fait là c'est hyper concret est-ce que je peux manger bon ça on va revenir plus tard ce genre de truc mais non mais je dame c'est cette romance ça c'est très bien joué tu connais ton point ok là c'est le moment critique la jeu qu'elle g5 est hyper intéressant je suis sûr que tu connaissais l'idée alors j'ai vérifié avec un ordi assez puissant qui est h2 est meilleur ok mais je pense que c'est une idée que tu n'avais pas trop ce qu'elle jouait g4 ou du moins c'est tu pensais pas que c'était si fort non mais c'est vraiment intéressant est-ce que tu sais quelle est l'idée cavalier f6 ouais c'est ça et en fait il me tu menaces déjà quelque chose et donc ta deuxième idée par exemple si je joue kb4 c'est le meilleur coup pour échanger un peu des pièces faut prendre un prend et si tu as un bon coup pour attaquer c'est fou g5 donc ça c'est assez thématique comme les normes n'ont pas joué h6 tu veux échanger pouvoir ramener le deuxième cavalier il y aura des gros trous sur les cassements voilà c'est si c'est la case f6 bon t'es mieux un objectif qui est g5 honnêtement j'aime beaucoup ce coup mais en fait ça marche pas si bien ici pas j'ai hésité ce que j'imagine tu as commencé à réfléchir vers la non j'ai commencé à réfléchir peut-être au coup d'avant d'ailleurs non ça je connais ça j'ai encore joué cavalier f3 cavalier f3 puis on prend c4 qui prend jusqu'à là j'ai joué vite après j'ai commencé à est-ce que tu as pensé à ça non pas trop parce que je suis si je fais g4 y aura toujours le pion h4 et l'idée n'est pas de jouer g4 tu vas voir que ça s'intéresse alors j'ai vérifié ça va pour le noir mais c'est je me dis là ils ont une chance de ouf que ça arrive fou b7 c'est le bon coup là ton idée c'est ça en fait tu as enlevé le cavalier f3 pour faire passer ta dame et maintenant que tu as provoqué le h6 tu veux jouer g4 g5 ouais voir fou prend h6 ouais ok ok il faut et par exemple j'ai regardé une ligne juste illustratif donc c'est la meilleure ligne c'est kb4 alors ça c'est un coup typique à chaque fois ils doivent essayer de le faire les noms c'est qu'au moins ils trouvent du contre-jeu ils échangent aussi les fou de casse blanche prise prise francis est-ce que tu es d'accord que c'est dangereux non ouais tu avais aussi dame francis ce qui était tente ans avec l'idée de hockey g5 mais c'est pas en fait à chaque fois les noirs ont un truc qui défend à un temps près mais c'est juste pour te montrer cette idée que ph3 ça peut être vraiment une idée dans ce type de position avec l'idée de pouvoir passer la dame pour après passer la tour et sacrifier un h6 alors il s'avère je t'enverrai l'analyse là ça c'est la meilleure ligne même ça c'est hyper chaud quand l'on dit mais petit avantage blanc ou égal mais pour nous tout reste à faire un temps de gagner de perdre mais je voulais juste montrer cette idée qui est h3 avec l'idée de passer la dame c'est vraiment vraiment pas bête du tout tu as joué cavalier f3 donc ton idée c'était de provoquer ça alors comment tu comptes attaquer ici g4 g5 ouais g4 g5 c'est vrai que je suis revenu en f3 c'était pour défendre h4 c'est logique donc lui la jeu de pion prend le meilleur coup ici c'est pas facile du tout c'est ça je sais pas si tu connais ce plan de défense avec l'idée sur g4 de jouer cavalier e7 pour que quand tu vas jouer g5 je récupère la case f5 très dur on est d'accord bon à savoir pendant maintenant les prochaines fois que tu joueras cette attaque tu pourras savoir que cette idée peut exister mais bon c'est assez sûr qu'on allait pas le jouer il a joué plus on prend c4 donc cavalier prend donc là c'est une position entre guillemets parfaite pour les blancs pour l'instant je veux que des bons coups tu as provoqué sur h6 qui peut être une faiblesse ton cavalier sur une super case donc il a joué qu'un b6 qui est très bien joué il veut échanger une bonne pièce il se donne aussi la possibilité d'aller en dessin voilà pour moi c'est ici que tu as fait la première erreur de la partie alors j'imagine que tu as un peu analysé ce que tu sais qu'elle était le bon coup si j'ai joué quoi j'ai joué équivalent et 2 non en fait pas c'est pas un mauvais coup donc il est 2 c'est le deuxième merde mais en fait ici tu avais un moyen de prendre un avantage décisif quasiment direct à qui est d6 non en fait ici sa seule pièce active pour l'instant d'ailleurs les pas hyperactif c'est celle là parce qu'il peut aller là tu pouvais l'échanger mais toi je sais très bien ce que tu t'es dit tu t'es dit non mais là il m'attaque ça je vais pas perdre un temps pour l'attaque ouais c'est sûr à 100% que tu t'es dit ça mais en fait ici tu n'es pas obligé de perdre un temps tu peux jouer aussi donc ton idée c'est de jouer c4 bien sûr gagner un temps sur la tour et protéger v2 toi tu t'es arrêté comme beaucoup et sans doute j'aurais fait par avec toi tu serais dit non mais là je peux pas laisser ça et c'est la même idée que cavalier h2 c'est que tu décales ce cavalier f3 pour pouvoir faire passer ta dame ici en fait c'est juste math j'exagère j'aime bien rajouter un peu tu t'es décloé donc tu menaces quoi je prends h6 dès qu'il bouge le roi ici c'est pas la meilleure chose mais à chaque fois tu as toujours ça avec l'idée un truc qu'on peut montrer pour les gens qui n'en regardent qu'ils c4 attaque la tour et prochain coup imparable disons on prend à 2 dame h5 et on va gagner on joue sur le clouage et en fait c'est juste j'ai regardé des trucs comme ça fait c'est juste gagnant complètement et ton idée c'est qu'ils c4 et g4 g5 voire franchis ça dépend s'ils se défendent pas et ça c'est juste abandon donc toi ça fait deux fois que je veux te montrer cette idée tipi de ces structures c'est qu'on peut décaler ce cavalier pour faire passer la dame avant de faire g4 g5 d'ailleurs ok parce que quand tu fais g4 g5 avec la dame en e2 la dame elle me rend bien placé et donc en fait ici c'est hyper fort parce que s'il peut pas prendre le pion en fait tout est fou ça tu déroules toi tu peux jouer c4 dame h5 ou dame g4 ou e4 c'est très facile à jouer c'est probablement gagné tu as joué b3 alors j'aime pas trop alors je vois ce que tu as voulu tu as voulu trop mettre la structure mais le problème c'est que maintenant il fait cahier des 5 car ton cavalier est joli et le prince est celui-là il va où pour l'instant il a du mal à trouver une bonne case et surtout il t'attaque ce fou alors tu vas me dire oui il est défendu et d'ailleurs dans la partie tu l'as donné mais objectivement c'est un peu risqué ce que tu as fait parce qu'en fait comment tu veux sacrifier un h6 quand tu as plus fou c'est pour ça que j'avais pas trop aimé tu as joué quoi tu as joué h5 non ouais h5 pourrait l'autre coup logique c'était ça et je pense que tu étais encore un peu mieux mais bon h5 je comprends en fait ça fait partie des trucs tu peux dire attends mais là je vais attaquer sur la colonne g et je vais avoir une super attaque mais le problème de ce raisonnement c'est quoi c'est que maintenant tu as quoi comme rupture f5 à la limite mais qui est quand même pas si fort parce qu'il peut prendre quasiment tout le temps parce que tu n'as jamais de e6 maintenant que tu as plus de fou de case noire l'attaque en g7 tu vas jamais attaquer avec un fou de case noire si tu l'as plus ton fou g2 attaquera jamais sur case noire ok tu vas jouer tour g1 roi h2 enfin bouger ton roi mettre une tour sur la colonne g et tu vas avoir beaucoup de mal à attaquer sur les cas noires donc en fait quand tu joues pour provoquer h6 pour moi c'est pas logique de donner ton fou de case noire d'accord il a joué kb4 ça c'est très bien joué il cherche du contre-jouer il veut encore une fois mettre une pièce en d5 dame d2 et là il va pas du tout comprendre ce qu'il doit faire ce qu'il va faire c'est assez kata ici les noirs sont mieux en jouant cahier d5 ont allé bouger le roi j'imagine ouais disons fou b7 tu joues ton g1 en fait son idée c'est en fait c'est lui qui joue sur les cas noires et là tu es moins bien parce qu'en fait si tu regardes qu'elle est où ton attaque il y en a plus maintenant j'ai plein de faiblesses à plein de faiblesses la case f4 la case f4 elle est terrible est-ce que ton roi est plus faible il y a à débattre c'est possible qu'il devienne plus faible ok il ya e6 qui est un peu faible mais tu as du mal vraiment à l'attaquer au pire il peut te mettre une tour en 8 pour défendre un jour ce pion non je pense juste qu'ici t'es témoigné lui la jeu de tour des 8 ce qui montre qu'il a rien compris parce que la bonne idée était de jouer pour f6 et de jouer sur les cases noires d'ailleurs ça fait partie d'un truc assez typique il ya trois pièces mineures et en a deux pour jouer sur 14 dont un fou donc les noirs doivent jouer sur case noire parce qu'ils ont le foot les blancs n'ont pas de case noire je sais pas si tu connais un peu cette façon de réfléchir mais quand vous avez la paire de fous vous devez jouer sur la couleur du fou que votre adversaire n'a pas je sais pas si ça paraît logique c'est assez logique mais souvent on oublie et la tour des 8 pour moi c'est un coup typique automatique qui sert à rien en fait parce que ton idée c'est de jouer f6 et jouer sur case noire et je tour des 8 donc en fait là la position va être équilibrée toujours roi h 1 on aura plus au roi h 2 mais bon moi je me suis rendu compte après dame d7 tour g1 donc là vous manoeuvrez j'imagine que vous n'avez plus trop trop de temps ouais non ça commence à être tendu ça va être tendu tac tac ok ça je comprends tu veux jouer tour g3 c'est plutôt bien joué d'ailleurs tour g3 ça c'est bien joué donc là tous les deux vous avez plutôt une tirée de coups correct donc là tu cherches comment améliorer c'est vrai que c'est pas facile ouais mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps surtout mal au temps mais que c'est plutôt un bon réflexe tu penses à aller en h3 après est-ce que tu aurais pu y penser plus tôt ça c'est un autre débat mais c'est logique ils jouent bien et jouent à 5 heures à 4 donc là lui il a bien joué les derniers qu'il fait enfin quelque chose tu as joué je crois qu'il est assez risqué stratégiquement dans le sens où tu laisses à b à b tu as une faiblesse ouais tu n'as pas voulu ouvrir la colonne c'était probablement plus précis de commencer par a3 qui va les bouger trop ok mais pas mieux par contre déjà un moment que tu l'as plus belle puis à partir du moment tu as laissé toi tu as joué fois je crois il est donc là tu fais une sorte de pauline j'appelle un all-in c'est à dire que maintenant stratégiquement tu as quand même une poubelle ouais les trois très faibles des trois faibles mais tu amènes petit à petit quand même toutes tes pièces vers son roi et on va le voir d'ailleurs dans la partie tu vas monter une attaque il va être sympa je dame c6 donc il va pas jouer très possible j'ai l'impression qu'il savait pas quoi faire non ouais bah j'en trouve qu'il essaie d'un peu d'attaquer les faiblesses mais une part où il n'avait pas trop de plan il veut dame c6 permet de te ramener la dame sur une meilleure case tour à 8 ça c'est bien joué et des deux pour à deux ok là par contre tu as joué un coup de panique de zainotte tu as joué de tour b1 ah ouais qui est un poussant enfin tu as un peu paniqué ce coup d'après tu es revenu en g1 ouais je voulais faire quoi je voulais faire je voulais changer une tour je vais faire un truc comme tour b2 mais ça marchait pas trop ça marchait pas trop le meilleur coup ici en fait c'est juste fou g2 d'échanger son fou en fait qui mine de rien ça sert à rien quitte à peut-être un jour le mettre en e4 ouais il faut g2 la position étant encore assez équilibrée tu es peut-être un peu moins bien mais tu vas jouer ça voilà par exemple ici il pouvait te jouer des coups malin genre ça qui dit tu bouges ta tour il repart mais au moins il a mis là le fou est beaucoup mieux placé qu'ici comme ça la dame pourra défendre un jour la 7e quand tu attaqueras ouais ok ça c'est pas si simple à trouver donc il ajoute tour à 8 qui est assez logique sauf que maintenant tu fais ça tu attaques ça donc là il aurait dû revenir honnêtement il fait fou à 8 et à partir de là donc là 33e coup donc il y avait un rajout au 40e oui un rajout au 40e mais un jour au 40e mais donc là j'imagine quoi il ya moins de 10 minutes chacun ouais moins de 5 minutes ou 5 minutes là tu vas avoir une idée tactique intéressante mais qui marche pas ici par contre le bon coup était pour moi pas très dur c'était f5 en fait quand je suis sûr que je te montre la position comme ça tu vas dire f5 tempo en fait c'est juste le coup logique tu peux enfin jouer f5 et ton fou et qui sert à rien depuis le début là au moins il est sur la meilleure case tu as la case e4 tu n'es pas moins bien ici tu n'es pas du tout moins bien pourquoi tu n'as pas joué f5 c'est juste tu te dis tu as pensé à qu'il est ici c'est peut-être une super idée ah oui je pensais oui je faisais beaucoup de temps sur qu'il est ici soit 35 minutes a dû dépenser beaucoup mais en fait c'est le genre de coup hyper tentant avec l'idée quand il fait fou prend des 6 tu avais prévu je suppose tour prend g7 tour prend g7 je me suis permis de supposer tour prend g7 je m'en vais plus mais sûrement alors je pense que c'est ça ton idée c'est dame g4 ou de reprendre ici donc ça paraît sûr que c'est ça ici tu pensais être gagnant et d'ailleurs il ya de très bonnes chances que ça gagne en pratique comme si je vous fais f8 juste pour montrer une illustration ça va être mat avec dame g7 petit truc sympa mais en fait ça ne marche pas ici un coup qui arrête ton attaque alors c'est difficile en zainote c'est dur d'y penser mais je peux te laisser chercher un peu pour essayer de trouver comment paré dame g4 et comme quand il réfléchit à assume la souci peut-être pour f7 à la limite mais tu menaces vraiment dame g4 comment le paré j'ai pas d'histoires avec f3 en f3 c'est pas bête mais juste ça fait juste un échange dame franck et même non mais après ce sera pas si clair ce que tu vas manger f7 non est un coup qu'empêche dame g4 qui encore une fois complètement loupable à f5 lui-même ouais super fort parce que si tu prends en passant il ya fou prend f4 c'est tout super pas plus de dame g4 tu peux jamais faire passer il menace au passage maintenant par exemple si tu fais tour g6 pour essayer d'attaquer tu auras fouet f8 peut être possible et quand tu reprends dame prend en fait il menace dame prend f4 et il regarde tu peux pas le défendre c'est terrible des images terribles donc fou prend des six marchés mais il y avait même plus 5 entre guillemets c'est d'inverser les coups c'est ce que je dis toujours à mes élèves quand vous pensez à un truc intéressant essayez de voir si vous pouvez pas inverser en fait ici tu as f5 qui gagne à qui gagne qui donne un avantage décisif donc c'est pareil gagnant tout de suite il n'y a pas de tu gagnes pas de matériel mais ton idée c'est qu'il veut jouer fou prend des six et en fait ce pion est toujours protégé ta dame ne rentre plus si tu fais de cavalier f7 c'est juste un échec ouais j'ai pas pu en passant j'imagine que je calcule un peu c'est ça j'imagine que je fais ça je comprends fou prendre en temps d'un dame prend f4 et au prochain coup je vais prendre en d2 donc ça marche pas mais en zynote qui a décisif ton adversaire elle a dû paniquer aussi s'il dit je peux pas prendre ce qui a ça f5 est très dur à voir donc il a joué le cours entre guillemets automatique on n'aurait pas tous fait mais la plupart c'est thor a7 il défend juste le pion qui était attaqué ouais là tu as joué f5 c'est bien joué mais il y avait mieux c'est ce moment que je voulais vraiment te montrer là vous avez tous les deux raté une variante fantastique alors je sais pas si tu l'as vu l'analyse non ah tant mieux en fait ici tu y avait une superbe combinaison hyper longue alors le début est trouvable la fin est introuvable mais là si je te donne un exo je pense que tu trouves l'idée assez vite tu vas voir c'est magnifique par exemple si la tour a2 et un a3 les blancs jouent et gagnent je te le résume dans l'autre sens avec la tour a2 les noirs ont assez de défense pour faire nul mais 1 c'est dame g4 dame g7 j'allais dire plus bourrin mais c'est vrai que c'est assez bourrin non quand même pas bah tour prend g7 d'abord puis dame g4 ouais alors ça c'est vrai toi encore une fois tu regardes dans un sens ah mais pourquoi pas dans l'autre donc dame g4 tu veux t'appeler la amie tu dis attends est ce que je peux pas inverser les coups ouais et là quand tu vois ça tu te dis bien c'est pas bête j'aurais pu y penser mais en zaynod c'est dire tu menaces ça donc il a que un coup vraiment pour défendre enfin deux mais ça revient au même f5 c'est touché au pire f5 ou f6 donc disons f6 mais là puis on le prend il peut toujours pas partir parce qu'elle m'attend g8 donc la ligne quand je t'ai dit qu'elle était forcée tu vas comprendre c'est quoi le coût ici c'est tour prend des deux si on prend g7 3g8 c'est pas trop prendre 2 à tour prend des deux ça perd d'ailleurs ah oui d'un point si c'est promotion à la fois c'est très beau ouais j'aurais dû le noter c'est vrai que c'est très beau donc ici doit prendre en d6 pour pouvoir protéger ça tu m'en prends voilà ok ici tu dirais ok j'ai du mal à trouver comment attaquer mais tu as une super idée un qui a valué 4 très bien avec l'idée s'il faut prendre 4 d'un prend un 6 et c'est la même chose on gagne faut pas parer la promotion mais en fait ici donc tu pourrais dire ok les super comme les onles et ça a gagné mais en fait comme la tour est en à deux ça ne gagne pas et ça c'est magnifique un trouvable de loin y'a tour prend deux après ici c'est trouvable dans le sens où c'est assez forcée ce concrètement menace calé prend dame si tu fais dame e7 comment tu gagnes est ce que je peux jouer peut-être dame dame g6 je me laisse cavalier f6 et si il prend je prends aussi très bien et on prend une deuxième mat aussi dame h7 comme dans la partie ok donc ici il avait ça pour te dévier ouais maintenant tour à deux il trouve du contre jeu il te manque un temps donc là j'ai essayé de regarder un truc rigolo c'était ça avec l'idée maintenant je veux refaire tac et tac et en fait il ya perpétuel je peux jouer est horrible je vais juste on va le remonter doucement pour prend g7 en zainote à mon avis ça lui aurait fait très mal ouais le jour on remonte la ligne puis on prend voire prend qui avait le e4 et ici il aurait dû trouver tour point f2 tour à deux pour pas perdre pas clair ok là tu as joué tu as joué f5 je pense ouais ouais si on prend vous prendre en f5 c'était le bon coup mais plutôt avant qu'aider c'est ce qu'on a vu donc l'idée est plutôt bonne c'est pas un coup qui me dérange il joue f6 ça c'est un point de panique il veut il veut voilà il veut protéger ce pion on a vu que c'était quand même l'idée est aussi comme le cas et dc c'est un peu en l'air f6 c'est pas un coup illogique ici le meilleur coup c'était de revenir et là tu vas faire un petit gamble on peut le dire tu es allé avec dame g4 alors j'ai vu quand tu m'as envoyé la partie tu as mis un commentaire tu as vu que ça marchait pas ouais est-ce que tu l'avais pour la partie non tu l'as vu à l'analyse ouais non pour la partie pour que ça marchait tour prend les deux points de jeu partant h3 je me suis c'est bon ici il ya une super défense donc ce que tu viens de dire il ya tour prend des deux dames g6 c'était ton idée tu veux menacer maths on peut montrer que sur fou j'ai huit tu avais prévu d'un 3h6 marge est ce qui est très cool pas se prouver de montrer les trucs joli donc ici il ya tu en prends f2 donc c'est le coup tu es toi tu étais arrêté là tu te dis ok maintenant mon roi est safe on est à paris le match sauf que oups il ya pour prendre f5 il t'enlève il n'y a jamais de dame prend h6 parce que le fou contre l'actualité c'est donc tu dois reprendre et quelque chose comme fou f7 te chasse en et son compte le matériel il ya deux pièces pour une tour mais il a aussi deux pions et surtout il n'y a pas de maths on peut juste montrer pour ça j'ai pas regardé d'être juste dame f6 en moi dame f6 c'est pas mal ouais c'est vrai que tu menaces tellement rien et avec l'idée de faire quelque chose comme ça en fait il n'y a jamais dame g8 en fait ça m'a jamais dame g8 donc donc la position va s'écrouler et dans la partie donc en énorme zainotte il va faire g5 qui a un coup qui a dû te surprendre je pense que j'ai peur parce que en plus j'ai qu'une minute je suis comment comment je mate ça parce que si le matin je trouve ça assez imaginatif c'est l'autre coup typique on peut ne jamais y penser mais en fait des fois ça peut être le coup qu'il gagne a bien joué tu as pris en passant c'est quand même tentant et son idée donc c'était de faire tour prendre des deux ouais s'il faisait pas tour prendre des deux suffisamment fougier 7 tu faisais cavalier au 4 étage du matériel en plus c'était un pion a maintenant l'attaqué la joue de son idée par contre ici tu vas faire une cagade énorme moi je fais puis on prend f6 pas bon ouais tu me practice qui est vraiment pas bon donc ici tu avais plusieurs coups qui gagnait un 2 sur plus assez joli les deux tu avais le coup pour moi le plus simple mais qui est aussi le plus dur comment l'expliquer vrai c'est un coup simple quand ils pensent mais souvent les coups simples c'est pas forcément les coups les plus faciles à avoir en parti parce que souvent on l'a été focalisé sur le roi si le plus simple c'est ça en fait la taxe à taux et tu défends les deux ici aussi bouge il bouge la taux et maintenant tu fais la combinaison qui gagne et tu vas voir comme c'est bon qui dit ok il ya plusieurs coups tu choisis me dis moi ton coup ouef pour f7 on va dire alors faut faire ça c'est plus simple je fais pion prend tu peux pas paré tour g8 main ok on tour prend tu peux te dire je vais prendre de la peau ouais avec l'idée si pion prend ou prend j'ai paré le mat mais ici les blancs jouaient mal à g7 fou prend d'un prend h6 et tour g8 en fait l'idée d'avoir donné le pion f7 c'est d'avoir forcé la tour à venir ici pour que le fou ne puisse pas prendre en g8 ouais ça c'est magnifique donc l'autre option ça serait de bouger le roi mais après g7 là ça se voit qu'il y a un peu trop d'attaque là tu manas tu vois tout qu'elle prend un schismat par exemple présent à fuite etc donc d'un f4 était plus simple après cavalier f7 en mode bourrin marchait aussi c'est un peu moins clair par exemple si je vois là tu dois trouver des coups comme d'un machin mais ils sont pas un trouvable ça ça qui arrive et cavalier f7 s'il faisait pour prendre cette fois on doit prendre parce qu'on n'a plus le g7 si la dame n'attaque plus h6 mais en fait puis on prend marche avec l'idée au fou prend comment tu conclues madame dame g8 dame g8 encore une fois donc ouais tu as raté ce qu'il f7 qui marchait juste ouais et bien s'il prend du fou je n'ai pas dit le montré il ya g7 on va se faire plaisir jusqu'au bout c'est la partie quasiment et encore un très joli match et dans la partie en fait tu vas voir tu as vu ce thème mais du coup tu as pris ici pour jouer le thème d'ailleurs qui a marché parce que ton adversaire a joué dame franc et ça a marché mais ici il avait une défense est-ce que tu l'as vu avec l'ordinateur je l'ai pas en tête en tout cas c'est incroyable mais c'est pour ça que c'est le même problème que je l'aurai peut-être joué et après qu'il y avait le f7 c'était matin force ouais assez je m'en souviens c'est fou g7 en fait il peut prendre d'abord on est fou g7 et fou g7 qu'est ce que ça fait mal parce que maintenant tu n'as plus ce g7 si tu avais besoin de ce g7 pour ouvrir le fou f5 ouvrir la colonie amener ta dame et tes tours et là il te bloque d'un coup et sur fou prend roi prend plus d'attaque c'est terrible ouais et si tu fais que les f7 pour désorganiser il fait roi g8 prend pas et maintenant c'est du fait d'attaque alors là j'ai continué en fait n'est pas perdant ça et ben là je pense que tout aurait pu arriver à ce moment là non mais vous auriez eu un rajout de temps au 40e courir donc en fait tu aurais pas forcément perdu d'ailleurs s'il avait trouvé c'est le 40e pour les 7 elles sont 40e ok ouais c'est un peu bête de ne pas faire de problème de l'échec dans la partie de la jeu d'un baissari c'est peut-être dit c'est peut-être plus malin comme ça parce que maintenant la tour est cloué ça va être maintenant t'en a pas besoin la pg 7 et il n'y a pas trop en g7 parce que dame prend maths moi j'ai huit et là que je vous le dernier coup de partie fois h7 avec l'idée bien sûr ça dame échec et maths non franchement c'est une partie beaucoup de plaisir à l'analyser toi à jouer j'imagine aussi même si tu as dû te faire peur à des moments ouais ouais qu'est-ce qu'il faut retenir si je reviens m'accélérer retenir cette idée de bouger le cavalier en h2 ou des fois ailleurs pour pouvoir faire passer ta dame avant de le g4 g5 donner le fou au f4 franchement non et après c'était donc ça c'était plus stratégique après c'était plus c'est devenu très et d'ailleurs super intéressant à suivre bon le f5 ici la défense avec f5 c'est dur à trouver pour lui et quand même assez instructive et là le corps projet c'est ça par contre je pense que tu aurais pu le voir maman zainote parce que quand je te dis il ya un truc il a trouvé un stand et honnêtement je pense qu'on aurait gagné je pense pas qu'il aurait trouvé la défense tu as joué f5 qui était donc la bonne idée mais pas forcément bon tempo ou après tu as tenté un truc qui marche pas loin et juste en zainote n'a pas vu tour f2 tour f5 et après j'ai beaucoup aimé parce qu'il ya plein de gains avec des sacrifices de dame dame h7 et le dernier quand même que je leur montrer le gain que tu as raté ici c'était lequel où on faisait voilà ça alors celui-là il n'était pas très dur il y en a un qui était joli c'était lequel on prend f7 ah c'est celui-là g7 pour sacrifier dame pour mater comme ça je pense que tu aurais été content après la fin de partie est quand même très jolie donc voilà c'était l'analyse de ta partie en te faisant chercher un peu ça va vous plaire aussi c'était parfait donc on peut rappeler donc je donne un stage pour bitches avec christian bowler le 6 et 7 août il reste des places disponibles donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations et bonne chance à toi pour la suite merci toi aussi tu es bientôt mis de multité projet 2600 non je suis en train de revenir je suis autour de 80 je suis en train de revenir j'étais 2006 en 2017 2018 mais après j'ai eu un enfant j'ai perdu pas mal de points mais là je me suis remotivé cette année j'ai fait un choix de france mon équipe a gagné en top 12 et j'ai fait un tournoi à récabic avant où j'ai plutôt bien joué donc je suis plutôt sur une bonne phase va falloir va falloir convertir ça parce qu'il y a des chocolats de france au mois 2 qui arrive bientôt voilà à une prochaine allez bonne journée salut